Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Snakebird. Alors Snakebird, qu'est-ce que c'est ? C'est un puzzle game qui sort, il me semble, le 7 mai, si je ne dis pas de bêtises. Il est fort probable que je suis en train de dire une bêtise. Les développeurs m'ont envoyé cette version bien en avance, 13 en avance même, histoire que je puisse vous montrer de quoi il s'agit avant la sortie. Et en fait, Snakebird, c'est très facile de comprendre de quoi il s'agit parce qu'il y a un gros indice dans le titre. Comme vous allez très vite le comprendre. Alors on va démarrer. Je vais peut-être commencer par le début, histoire de vous montrer comment ça se passe. Donc comme vous pouvez le voir sur votre écran, dans Snakebird, vous contrôlez un serpent ou oiseau. Il n'y a pas vraiment d'autre moyen d'expliquer cela. Alors pour le contrôler à la souris ou au clavier, personnellement je préfère le contrôler au clavier honnêtement. Pour le contrôler à la souris, il faut le prendre et le tirer comme ceci. Je préfère me servir du clavier personnellement. Et en fait, notre objectif va être de récupérer des fruits pour ensuite aller voyager dans un portail de couleurs que vous voyez là-haut. Alors évidemment, on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'une version plus colorée, n'est-ce pas, du fameux Snake, n'est-ce pas, le fameux jeu dans lequel tu avales des trucs en évitant de te prendre ton propre corps dans la gueule. Mais en fait, il y a une légère différence que vous pouvez voir ici. C'est qu'en fait, la gravité, notre fidèle némésis, va être un peu problématique dans certaines situations dans Snakebird. Donc il va falloir souvent que l'on trouve un moyen d'éviter de tomber sur quelque chose de fâcheux. Parce que là, par exemple, si je tombe dans l'eau, je meurs. Et parfois, il va y avoir des pics qu'il va falloir, évidemment, esquiver. Alors pour éviter d'avoir à subir ces problèmes, en fait, l'intérêt, c'est qu'à chaque coup que l'on avale un fruit, on va agrandir notre corps. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, j'étais composé de deux éléments, maintenant j'en ai trois, ce qui me permet de survivre ici. Et là, par exemple, je suis composé maintenant de quatre éléments. Donc en gros, il va falloir très vite comprendre dans quel ordre manger les fruits et quels fruits manger, quels fruits ne pas manger. Afin de pouvoir agrandir suffisamment notre abdomen pour... On va dégager le curseur. On ne peut pas dégager complètement le curseur. Bah écoute, reste là, mec. Pour pouvoir non seulement remplir le niveau, mais également récupérer tout sans tomber dans le vide. Parce que là, par exemple, cette fraise, je doute beaucoup que tu puisses la récupérer sans tomber dans le vide. Au passage, dans le jeu, il y a un double système de rewind. Donc quand tu fais une connerie, tu peux appuyer sur R pour remettre le niveau à zéro. Tu peux également appuyer sur A pour juste reculer d'un élément que tu as fait. Donc si c'est la dernière action que tu as foiré, tu peux faire comme ça. Oui, ça, c'était peut-être pas la manière la plus intelligente de le faire. Comme ça, c'est peut-être mieux. Parfait. Donc maintenant, je dois être assez grand pour récupérer la fraise sans me péter la gueule dans l'eau. Et voilà. Alors qu'en gros, tout l'intérêt du jeu va être évidemment d'utiliser comme cela la gravité à notre avantage plutôt qu'à notre désavantage. Donc le jeu est évidemment assez simple, n'est-ce pas, dans son concept ? Mais assez intéressant dans son exécution. Donc là, vous voyez, je suis suspendu sur un fruit. Et l'espèce de barre grise là qu'il y a devant moi, c'est une barre de pique. Et si je tombe dessus, je meurs. Donc il faut que j'évite de tomber dessus. Donc ça, c'est typiquement le genre de situation dans laquelle tu ne vas pas manger le fruit immédiatement. Parce que là, la fraise au début, je peux la manger directement. Mais la manger serait une erreur. Parce qu'en fait, je vais avoir besoin de la fraise afin de passer au-dessus des piques sans mourir. Donc en fait, je vais chercher les cerises en priorité. Me repercher sur la fraise. Et maintenant, je devrais être assez grand pour esquiver les piques. Parfait. Donc il faut vraiment prendre toujours en compte la manière dont est fabriqué chaque niveau. Afin de pouvoir éviter de se morfler dans les piques. Alors. Donc ici, il y a un seul fruit. C'est l'orange qui est en bas. Et il faut évidemment que je trouve un moyen de descendre. Sans finir dans les piques. Là, comme ça. Et ça ne va pas m'arranger non plus. Parce que si je pars par là, je me fais toucher. Peut-être partir de l'autre côté, du coup. Ouais. Ok. Maintenant, dans quel sens récupérer l'orange ? Si je la récupère comme ça, je me mords la queue. Ça, c'était très intelligent, la fois. Si je la récupère directement, je ne pense pas pouvoir revenir. Non, ça, ce n'était pas intelligent. Peut-être revenir plus tôt, du coup. Le chien de Mickey, non plus. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas la manger directement. Peut-être comme ça. Voilà, parfait. Ok, je ne suis pas assez grand. Je ne suis pas assez grand. En fait, c'était plus simple que je le pensais, en fait. Excellent. On va passer au niveau 5. Ici, nous avons deux fruits à trouver. Si je te gomme, je peux revenir comme ça. Mais non, ce n'est pas une bonne idée. Je te gomme comme ça et que... Ah, merde. Je pensais pouvoir m'accrocher au-dessus. Ok. On va peut-être essayer de récupérer l'orange en priorité, du coup. Ça n'a pas l'air d'être possible, non plus. Ok. Et ça, ça va me coûter cher. Si je fais ça... Pas mieux. Pas mieux non plus. Pas mieux non plus. Ouais, donc manger l'orange en priorité n'est peut-être pas la meilleure des idées. Ça, ça ne m'arrange pas. Ça, non plus. Ça, c'était très idiot. Je te mange comme ça, je tombe dans les piques. Ça, c'est la même situation que tout à l'heure qui ne va pas m'arranger non plus. J'aime beaucoup la tête d'abruti de l'oiseau, personnellement. Non, là, je vais me retomber dessus. Pas faste, je suis là. Si je vais par là, je vais tomber dans les piques. Ok. Pas mal, ça. Pas mal, Lutho. Pas mal, Lutho. Après, je peux m'esquiver comme ça. Là, je suis probablement... Ok, gg. Donc, c'était bien comme ça que je fais la repartie. Esquiver de l'autre côté et repartir dans l'autre sens. Ok. Ok. Donc là, nous avons ce qui a l'air d'être une pêche en hauteur. Comment je vais te choper ? Je pense avoir pas le choix que de te choper direct. Non. Euh, ouais, je vais tomber dans l'eau, là. Ce qui est pas idéal. On n'a pas non plus suffisamment... d'espace pour aller te sauver là-haut. Donc là, il faut que j'avance encore d'un élément. Il faut absolument que je ne t'en morfle pas dans les piques. Je suis pas certain que ce soit possible. Non. Peut-être que c'est pas non plus... J'avance d'un point, là, je tombe, je pense. Ce qui est évidemment pas idéal. Ça, c'était vraiment absolument pas utile. Ça n'en plaît. Hmm. Là, je vois pas vraiment de moyen de m'en tirer, là-dessus. Là, je tombe dans les piques. Là, je tombe dans les piques. Ouais, je pense que c'est pas dans ce tord-là qu'il faut le manger, ça. Là, tu me fais ton bête de truc à la course, ce qui est pas cool non plus. Et ça, c'était très malin. Je me demande si on peut choper les fruits en sautant, comme ça. On va vraiment péter la gueule dans l'eau. On pleut. Oui, c'est pas très productif, tout ça. Non, ça, ce serait cool si mon corps était plus court. Le tomber comme ça, ça m'arrangerait. Malheureusement, mon corps est trop long. C'est pas au-dessus, peut-être. Parce qu'il n'a pas l'air d'être franchement possible. Ah non. C'est trop haut aussi. Ok. Il était compliqué celui-là. Donc comme vous pouvez le voir, malgré le fait que les niveaux se présentent de manière assez simple et que le gameplay est tout à fait simple lui aussi, le jeu peut être en fait vachement plus compliqué qu'il en a l'air. Ok. Donc là, on va arriver sur notre premier niveau avec deux serpents, j'allais dire poissons parce qu'ils sont sous l'eau. Serpents, oiseaux. Donc en fait, je peux en cliquer l'un ou l'autre pour passer de l'un à l'autre. Et ils fonctionnent évidemment chacun de la même manière. Je ne sais pas si tu as une bonne idée de te faire avancer, toi, mec. Si je monte, tu te pètes la gueule. Hop. Ce qui est évidemment fâcheux. Hum, ouais. Ça, c'était vraiment très malin, double suicide. Je veux dire que le bleu, il va probablement être dans la merde si je veux le faire bouger, là. Ouais, je pense que le bleu, je ne l'ai pas bien placé. Pas idéal non plus. Je crois que le bleu, il va être tendu à sortir, du coup. Je vais peut-être péter la gueule dans le vide. Je pense que ça, c'est une bonne base pour commencer. Ce qu'il faut faire ensuite va être plus compliqué, par contre. Ça, c'est pas utile. Oui, donc toi, il faut probablement que je t'avance d'un coup. Prêt ? La fausse, c'est que j'arrive à offrir une plateforme pour le bleu. Le problème, c'est que le bleu, il est toujours un point trop loin. Pas évident, évident. Tu as dit, je pourrais tout à fait essayer de passer également de l'autre côté. Mais je ne sais pas si ça marchera nécessairement mieux. Toi, tu n'es pas compliqué à sortir. Le problème, c'est que ton pote derrière, il est un peu lissé tout seul après. Le problème, c'est que ton pote derrière, il est un peu lissé tout seul après. Je peux t'amener. Ça ne m'arrange pas plus que ça, ça. Non. Même joueur joue encore. Ça, je crois que c'est une garantie. Il faut que je suis ici et que je suis dans la merde. Non, ça, ce n'est pas très, très malin. Danse encore plus, toi. Ok, donc là, toi, je peux te ramener ici. Peut-être même comme ça, plutôt, le chien de Mickey. Eh non, ça, ça ne me paraît pas être super malin non plus. Ok. On a réussi à en foutre deux du même côté. C'est déjà une bonne chose. Ça, ce n'était pas très intelligent. Il faut savoir lequel des deux je suis monté en premier. Probablement que c'est comme ça qu'il faut faire. Eh, je crois que j'ai trouvé. Ok, cool. Eh, ben purée. Tu n'es pas vastoche, je suis là, la vache. Tu n'es pas vastoche du tout. Le niveau 7. On va s'attaquer au niveau 8. Donc, nous avons deux verres. Notre ami, le verre vert à 3 et le verre rouge à 5. Il va falloir qu'on arrive jusque là-haut. Ok. Je pense qu'il faut commencer par le verre rouge. Si je fais ça, je meurs. Je pense que je te préfère dans ce sens-là, toi, mon vieux. Là, je peux faire ça, qui est quand même mieux. L'anil rouge, je ne sais pas trop ce que je vais foutre avec, après. Je ne peux pas non plus faire passer le verre, parce que là, je meurs. Ok. Écoute, mon vieux verre, reste là. On va voir ce qu'on peut faire. Pas grand-chose. Donc, le rouge, peut-être pas la meilleure des idées de faire ça avec. Un peu dommage, ça me paraissait être une bonne idée, quelque part. Ok. C'est tout aussi stupide. On peut-être descendre plus tôt, là. De toute façon, le verre placé comme ça, quoi que je fasse, il va mourir, de toute façon. Ça ne sert à rien de se prendre la tête là-dessus. Toi, je peux te placer seulement aussi loin que ça. Donc, c'est ici qu'il faut que j'arrive à trouver quoi faire. Parfait. Ça, je pense que c'était la bonne idée. Ok. Ça, j'ai l'impression qu'il y a une bestiole mal embouchée derrière nous. Ouais, ça, ce n'est pas idéal. C'est pas idéal, parce qu'après, toi, comment je te fais monter, mec ? T'es trop petit. Encore, t'es pas nécessaire... Non, c'est pas ça que je voulais faire, mec. Pas nécessairement trop petit. Ouais, non, il suffit de faire ça. En fait, c'était très facile. Je ne sais pas pourquoi je me prends la tête. Je ne sais pas pourquoi je me prends la tête. Et, niveau 8 terminé. Alors, je ne sais pas pourquoi, parfois, il débloque les niveaux 15, 21 et tout. Mais je pars du principe que la difficulté évolue dans le bon sens. Donc, on va faire le niveau 9 après. Ok. Donc là, nous avons Billy le bleu et... Robert le rouge. Vous avez vu que ce n'était pas facile de trouver un prénom qui commence par R. Ok. Donc, la sortie, elle est toute en haut. Oh, mais je pense que je vais avoir besoin de servir d'ascenseur à notre ami rouge. Je crois qu'il est un peu petit. Hop, ok. Donc, ça, c'est très fâcheux, déjà. Remets-toi à zéro, mec. C'est vraiment, vraiment très, très intelligent. Hé, hé, évidemment. Évidemment, c'est problématique. Ok, passe en premier, mec. On va voir ce que tu peux foutre là-haut. Pas grand-chose, probablement, mais bon. L'important, c'est de participer, pas vrai ? Ok. Le problème, c'est que tu viens me chercher par là. Après, où est-ce que tu vas, toi ? Tu ne vas pas... Tu ne vas nulle part. Vas-y, remets-moi tout ça à zéro. Ah, oui, c'est fâcheux. Ah, oui, c'est fâcheux. Je voulais créer une espèce d'ascenseur avec le bleu, là. Je peux peut-être faire ça comme ça. Ouais, peut-être faire ça comme ça. Du coup, te laisser comme ça, mettre deux coups, monter d'une tête. Heureusement, tu es toujours trop petit. Je suis en train d'aggraver mon problème, là, plutôt que de la ranger. Ce qui n'est pas très intelligent de ma part. Euh... Donc ça, c'est le plus grand ascenseur que je peux faire. C'est celui-là. Il n'y a pas vraiment d'autres options pour OAM. Ouais, mais là, si je monte, il va se manger le pic dans la gueule, lui. Ce qui n'est évidemment pas idéal. Eh, mais là, je n'ai plus d'ascenseur. Tiens. Je suis obligé de faire un ascenseur de cette taille. Mais celui-là, il est trop grand pour moi. Ce qui est évidemment très fâcheux. Je pourrais essayer de le faire grimper là-dessus, plutôt. Le chien de Mickey. Ce ne serait pas idiot. Je pense que ce ne serait pas idiot du tout. Voilà un ascenseur sur lequel tu dois pouvoir grimper, toi. Parfait. Bon, on a réussi à en faire monter deux. C'est déjà une bonne chose de faite. Reste à voir maintenant ce qu'on peut faire pour survivre. Jusqu'à là. Est-ce que tu peux atteindre ça, toi, mec ? Non. Non, reste l'atelier. Ok. C'est possible, ça, non ? Ouais. Parfait. Excellent. Et toi, je pense que tu es assez grand pour grimper tout seul. Parfait. Voilà, il suffisait de se remuer un peu les méninges. On va en faire encore un niveau. Puis je pense que j'arrêterai la vidéo là-dessus. Parce que j'imagine que vous avez compris le délire. Ok, donc là, nous avons deux fruits. Un ananas et ce qui ressemble à une pêche, probablement. Et on va essayer d'aller choper l'ananas en priorité. Mais quelque chose me dit. C'est probablement la pêche qu'il faut choper d'abord. Mais bon. Est-ce qu'il est possible de ne pas se casser la gueule par ici ? Non. Ok. Remets-moi tout ça au début. Est-ce qu'il est même possible d'aller chercher la pêche en priorité ? Oui, ça, c'est fâcheux. Bwaka, bwaka. Choper la pêche, ça n'a pas l'air d'être faisable. Où choper l'ananas d'abord serait la bonne solution ? Je ne vois pas d'autres moyens de choper la pêche. Peut-être pas la pire des idées que j'ai eu. Je ne sais. Ça, c'est pas suffisant. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop aussi. Peut-être une case en plus, monter un axe. Ça n'a pas l'air d'être faisable non plus comme ça. C'était pas loin, ça. C'était pas la pire des idées. C'était pas la meilleure des idées non plus, mais c'était pas la pire. Non, mais là, je ne peux rien faire après ça. Ça, c'est pas bon non plus. Il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Essayons de réfléchir à des options alternatives pour récupérer la pêche. Oui, mais je ne vois pas vraiment de moyen de passer par là non plus. Ça, ça n'aide personne. Ça, ça n'aide personne non plus. Ça, ça va me tuer de manière très stupide. Ça, ça va me tuer aussi. Oui, là-dedans, il y a de l'idée, mais pas de la bonne idée. Ça, c'est pas bon. Pas non plus. Mais non, ça, c'est complètement idiote. Ok. Je vois vraiment pas de moyen de sortir aisément là-dedans. La direction dans laquelle se trouve ma queue avant de descendre ne change pas grand-chose, visiblement. Je pourrais essayer de descendre comme ça. Non. Ok. Donc, je pourrais peut-être, par contre, essayer de descendre comme ça dès le départ. Ok, ça m'a pas l'air d'être la pire des idées. Ok. Donc, il fallait bel et bien récupérer la pêche en priorité. Je m'en doutais parce que c'était trop évident de récupérer l'ananas en priorité, je pense. Cool. Parfait. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là sur ma vidéo de Snakebird. Parce que je pense que vous avez tout à fait compris le concept. Au passage, le niveau qui est dans les nuages, c'est visiblement un niveau bonus. Je peux d'ailleurs vous le montrer si vous le désirez. Voilà. Donc, il y a ce qui se passe dans les étoiles. Mais le principe reste le même. C'est un jeu qui, comme vous avez pu le voir, est relativement simple dans ses mécaniques de gameplay et son level design. Mais les puzzles ne sont pas nécessairement aussi simples qu'on pourrait le penser au premier abord. Ce qui est vraiment cool. Personnellement, j'adore les puzzles games. Je trouve que ce n'est pas des bons jeux du tout pour faire des vidéos. Parce que tu bloques dessus pendant 15 minutes et ça ne fait pas une vidéo très intéressante à regarder. Je pense. Mais tout comme Good Snowman is hard to build, il m'intéresse pas mal Snakebird. Je le trouve assez cool. Les graphes sont sympas en plus. Basiques sans être inélégants. La musique est relativement sympathique non plus sans être nécessairement inoubliable. Avouons-le. Il y a l'air d'avoir plusieurs environnements dans le jeu. Donc on a pu voir sous l'eau. Mais si vous regardez là-haut, il y a l'air visiblement d'avoir de la neige. Ici, peut-être des marécages. Là, une forêt. Là, peut-être des plateformes. J'en sais rien. Donc il y a l'air d'avoir un peu de variété dans les environnements. Le fait que tu contrôles parfois un seul serpent-oiseau. Parfois deux. Probablement un moment trois, voire plus. J'en sais rien. Ça ajoute de la complexité au truc. Donc si vous aimez vous arracher les cheveux, je pense que ça pourrait être un jeu relativement sympathique à surveiller. Donc comme je l'ai dit, le jeu n'est pas encore sorti. Il sort le 7 mai, si je me souviens bien. Donc si jamais c'est votre cas, vous pouvez éventuellement le surveiller. Ou attendre qu'il soit en solde pour pouvoir vous l'offrir. Et personnellement, je dois dire que c'est un concept tout à fait simple. Mais une fois de plus, dans cette espèce de catégorie des jeux que tu peux lancer lorsque tu as 15 minutes à perdre. Que tu attends que quelqu'un se prépare. Que tu attends que ta soupe soit en train de cuire. D'ailleurs, il faut que je vais voir si elle n'est pas en train de breler. Ça peut être tout à fait le genre de jeu qui peut occuper ce genre de micro-hiatus. Avec un ou deux niveaux. Et puis tu enregistres ton progrès et tu reviens la prochaine fois. Ça peut être tout à fait sympathique. Donc voilà, ça s'appelle Snake Bird. Et ça arrive sur Steam au début du mois de mai. Ciao tout le monde.